C'est génial d'avoir un vagin. Depuis deux ans, énormément de problèmes vaginaux, vulvaires, utérins. J'ai l'impression que j'ai un peu récolté toute la misère du monde dans mon vagin. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai là ? Les petites ovules à mettre ce soir. Pourquoi ? Parce que j'ai encore une mycose. Merci le stérilet. Hello les bitches ! Alors aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, je te raconte un peu mon expérience avec le stérilet au cuivre que j'ai fait poser il y a maintenant deux ans. C'était une pause de l'enfer. La pause du stérilet s'était très mal passée. Je te l'ai racontée dans une vidéo que tu peux retrouver dans le petit i juste ici. Ça s'était assez mal passé en fait. Et je considère même ça comme une violence obstétricale. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir en gliquant juste ici. Tu peux revenir juste après. Ou finir cette vidéo et regarder après l'autre. Ou ne pas la regarder. Tu fais ce que tu veux. C'est ta vie. C'est ton choix. Anyway ! J'ai tenté de faire un espèce de chignon. J'ai juste foutu un élastique là. Ça fait un peu choucroute quand même. C'est pas grave. Donc je pense que j'ai assez attendu pour avoir au bout de 2 ans un vrai avis sur le stérilet pour te faire un retour. Donc je trouve que c'est assez intéressant d'en parler aujourd'hui. Je ne suis pas gynécologue. Je ne suis pas sage-femme, obstétricienne ou que sais-je. Donc ce que je te dis là, ça vient de mon expérience, de mon point de vue. Et voilà, je ne détiens pas la vérité. Mais ceci dit, je te parle de comment moi, ça s'est passé pour moi, le stérilet au cuivre. Donc j'ai choisi le stérilet au cuivre parce qu'il n'y avait pas d'hormones et que je souhaite ne pas avoir d'hormones dans mon corps dans la mesure où c'est possible. Et le stérilet, c'était pour moi une très bonne solution. Parce que, parce que quoi ? Parce qu'il n'y a pas d'hormones, parce qu'on le laisse en place pendant 5 ans. Parce que pour moi, c'était le moyen de contraception qui présentait le minimum de désagrément. Donc ce qu'on m'en avait dit, c'est que mes règles dureraient potentiellement plus longtemps ou qu'elles seraient plus abondantes, ou les deux. Et on m'avait expliqué qu'en fait, c'était le cuivre qui est présent dans le stérilet au cuivre qui, en fait, électrocute ou brûle ou en tout cas désoriente les spermatozoïdes. Et du coup, ça les rend obsolètes et ils ne peuvent pas se diriger vers ton oeuf, vers ton petit oeuf pour le féconder. C'est ce qu'on ne souhaite pas, n'est-ce pas ? Sinon, on ne serait pas là en train d'en parler. Donc, je vais te parler un peu de ce que j'ai remarqué qui a changé dans mes règles, dans mon cycle menstruel. Depuis que je l'ai mis à la base, il faut savoir que mon cycle, il était super sympa. Je n'avais pas trop de douleurs. J'avais des douleurs quand même de règles, tu vois, des crampes et tout. Mais passable, je pense que c'est vraiment dans la normalité. Ensuite, j'avais un cycle qui durait. Le premier jour, il n'y avait pas grand-chose. Le deuxième jour, il y avait flux, il y avait rivière. Le troisième jour, il y avait un peu moins. Le quatrième jour, il n'y avait presque rien. Et des fois, c'était décalé à cinq jours, quoi. Mais ça a duré trois, quatre jours, ok ? C'était sympa. Pas beaucoup de crampes, rien du tout. Suite à la pose du stérilé, j'ai eu des règles qui sont devenues en effet plus longues. Donc maintenant, je dirais que mes règles, en fait, c'est vraiment très bizarre. Parce que c'est un peu étalé comme ça sur une semaine, huit jours. Voilà. Des fois moins, des fois plus, on ne sait pas trop. Alors qu'avant, j'avais des règles qui étaient quand même beaucoup plus régulières. Beaucoup plus courtes aussi. Mais voilà, maintenant, c'est un peu parsemé dans le temps. Donc je t'explique. Dans un premier temps, je vais avoir un mal de ventre qui va survenir genre une semaine avant que j'ai mes règles. Donc je vais avoir des crampes comme si j'allais avoir mes règles. Comme si j'allais les avoir tout de suite. J'ai ça. Et ensuite, ça me donne en fait le top de départ pour, ok, dans à peu près six jours, sept jours, ça va tomber. Donc c'est en gros une petite annonce de mon corps qui me dit, hey, prépare tes petites culottes de règles. On arrive, on sera là dans sept, six jours à peu près. Au bout de six, sept jours, j'ai à nouveau des crampes, des spasmes, comme un mal de règles, voilà, classique. Et ensuite, je commence à avoir des petites gouttelettes, tu sais, le sort un peu marron, mais très léger en fait. Voilà, ça dure de manière un petit peu indéterminée, quoi. On passe vraiment de la gouttelette, de la petite, la toute petite traînée marron, voilà, la petite présentation, la petite introduction, aux chutes du Niagara, directement. Il n'y a pas de, oui, on fait un entre-deux, non, 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 on fait directement la petite traînée, et ensuite, on fait chute du Niagara. Mon corps ne sait plus faire d'entre-deux. Donc on passe sur des chutes du Niagara, et là, je dois vider ma cup, parce que du coup, j'utilise la petite cup menstruelle, enfin petite, je crois que c'est la taille M, donc pas si petite que ça, finalement, mais voilà. Et en fait, du coup, ça, je dois la vider deux à trois fois par jour, pendant les deux premiers jours, voilà. Ensuite, ça s'allège, ça s'arrête pendant un jour, des fois deux jours, j'ai plus rien du tout, genre en mode, ok, on est parti, pas de souci, on n'est plus là. Et ensuite, on a, bien entendu, le petit retour de bâton, qui vient nous frapper un bon coup dans la gueule, parce que toi, t'as remis ta lingerie sexy, sympa, que tu aimes, des strings blancs, des culottes sympathiques, et là, on te dit, en fait, non, en fait, non, tu vas bien niquer ta mère. Et là, on a du coup, une petite journée, ou deux peut-être, de petits saignements, petits écoulements légers, voilà. Mais quand même, ils sont là. Donc ce qui fait que ça s'étale tout ça sur huit, dix jours des fois, mais comme je te dis, c'est pas des saignements abondants en permanence. Donc en fait, c'est pas si dérangeant que ça, c'est juste que ça a changé quand même mes règles, quoi. Ça a changé ma manière de gérer mes règles aussi, parce qu'avant, du coup, je mettais la cup le matin et je la vidais le soir. Bon, ce qu'il ne faut pas faire, parce que du coup, il y a toujours possibilité, même avec la cup, d'avoir le choc toxique, ce que je ne souhaite pas faire. Mais bon, je faisais ça avant, quand je ne savais pas que ça pouvait exister. Je la mettais le matin, je la vidais le soir, ce qui te donne une indication. Donc elle était remplie peut-être entière. Mais en une journée, j'avais perdu que l'équivalent d'une cup ou d'une demi-cup. Donc on voit quand même l'évolution qui est assez importante. Donc voilà, par rapport à la longueur du cycle, c'est en effet plus long. Mais c'est gérable dans la mesure où je ne perds pas pendant 15 jours du sang l'équivalent de 4 cups par jour. Donc ça va, honnêtement, ça va. J'ai encore plus de batterie, c'est une blague. Ça fait deux fois que je charge de truc, ça ne charge pas, ça m'énerve. Bref, on va essayer de terminer ça rapidement. Donc ce que je disais, c'est que si jamais tu as peur de mettre le stérilet parce que ça va potentiellement augmenter tes règles, je pense qu'il y a quand même une bonne chance que ça augmente la durée dans le temps de tes règles. Ceci dit, je pense que c'est gérable. Là, je te parle du coup par rapport à mon expérience. Je sais que pour d'autres filles, il y en a que c'est énormément plus et que ce n'est pas du tout gérable. Mais encore une fois, tu ne sauras pas tant que tu n'auras pas essayé. Donc au pire, tu l'enlèveras si vraiment ça ne te correspond pas. Si au bout de six mois, tu vois qu'il n'y a pas d'évolution positive, bah écoute, tu le retires et puis voilà quoi, tu choisiras un autre moyen de contraception. Au moins, tu pourras dire que tu as essayé. Comme je t'ai dit, à la base, j'avais des règles assez courtes et peu douloureuses. J'avais des douleurs de règles quand j'allais avoir mes règles et ensuite mes règles venaient, tu vois, vraiment dans la continuité, dans la logique des choses. Là, avec le stérilet, donc ça fait deux ans, que, comme je te dis, j'ai des douleurs de règles en fait au milieu du cycle, en plein milieu de ma vie, alors que je ne vais pas du tout avoir mes règles. Même j'en ai des fois une semaine après avoir eu mes règles. Donc ça n'a en fait aucun sens, si tu veux. Je pense que ça s'est en effet estompé, mais c'est quand même là toujours. Dans la mesure où, je pense que les premières fois, les premiers mois où j'avais des spasmes en fait, comme si j'allais avoir mes règles au milieu du cycle, je pense que c'était mon corps qui se faisait au corps étranger justement et qui disait « Ok, toi, on va t'expulser de là, tu n'as rien à foutre ici ». Et en fait, au bout d'un moment, il s'est habitué au corps étranger qui est le stérilet et du coup, il le tolère mieux. Mais ça me fait quand même, comme je t'ai dit, des douleurs au milieu du cycle, un peu n'importe où. Donc des fois, je prends un antadis, si jamais j'ai un truc à faire et que j'ai besoin d'être focus et pas du tout et que j'ai pas envie de supporter la douleur, même si c'est relativement supportable, voilà. Des fois, j'ai la flemme d'avoir mal. Tu me comprendras, je pense. Donc du coup, comme je t'ai dit, j'ai des douleurs un peu ici et là dans le cycle de manière occasionnelle, mais ça n'a pas augmenté la douleur que je ressens pendant mes règles. Donc pas de souci de ce côté-là. Encore une fois, je parle de mon point de vue. Logique, tu veux que je parle du point de vue de qui ? J'avoue que le stérilet, il m'a quand même posé pas mal de problèmes. Déjà parce que mes règles durent plus longtemps, parce que j'ai des crampes un peu ici et là dans le cycle alors que je vais pas avoir mes règles. Même si ça reste gérable, c'est quand même assez chiant. Et ensuite, j'ai eu en fait depuis deux ans énormément de problèmes vaginaux, vulvaires, utérins, tout ce que tu veux. J'ai l'impression que j'ai un peu récolté toute la baisère du monde dans mon vagin. On a commencé tout gentiment une petite entrée en matière avec des mycoses, des mycoses, des mycoses. Des mycoses, tu en veux ? En veux-tu ? En voilà. Ça me donne envie de pleurer. Je suis allée voir ma gynécologue tellement de fois qu'elle m'a donné une carte de fidélité et qu'elle me fait maintenant des petits tampons et que la dernière séance sera gratuite. Non, j'rigole, c'est faux. Heureusement que ma gynécologue est super sympa. D'ailleurs, ça me donne envie d'y retourner. Donc j'ai eu des mycoses, vraiment, tous les deux, trois mois, depuis deux ans. J'ai essayé tous les trucs, des trucs naturels, des trucs pas naturels. J'ai essayé de réguler mon alimentation. J'ai changé ma lingerie pour ne porter que du coton. J'ai fait tous les trucs qu'il faut changer quand on a des mycoses et tous les trucs auxquels il faut faire attention. J'ai fait attention. J'ai toujours des mycoses et je pense donc que ça vient peut-être du stress. Je pense que c'est le stress qui les déclenche, mais je pense que ça vient du stérilé. Avant cela, je n'avais jamais eu de mycoses. Les mycoses ne sont pas... Sur tous les sites où j'ai regardé, j'ai jamais vu que les mycoses pouvaient provenir de l'installation d'un stérilé ou en tout cas que le stérilé donnait des mycoses. J'ai pas vu ça. Mais pour moi, c'est clairement la cause de tout. Donc des mycoses, mais vraiment des mycoses des fois vénères. Au début, je ne savais pas que c'était une mycose et du coup ça démangeait. Du coup, au début, j'essayais de ne pas gratter, ne pas gratter, ne pas gratter. Puis au bout d'un moment, ça devenait insupportable. Si bien qu'un jour, j'ai failli partir aux urgences parce que j'avais les lèvres qui avaient complètement enflé. C'était tout rouge. C'était vraiment, mais on aurait dit, des lèvres de babouin. Genre enflé, douloureux, qui démange. Désolée pour les détails, mais franchement c'est... Et c'était en plus un dimanche, donc je ne pouvais pas aller voir de médecin. J'ai appelé un médecin au téléphone qui m'a fait une ordonnance et je suis allée chercher ça en pharmacie pour qu'il me prescrive des ovules parce que je n'en pouvais plus, quoi. Vraiment, j'étais en train de chialer ma race. Et j'ai cru que j'allais crever à cause d'une putain de mycose, quoi. Donc vraiment, ça peut te clouer au lit, cette merde. Genre, tu peux avoir un peu de fièvre et tout, parce que ton corps, il bat une certaine infection, en fait. Donc oui, attention aux mycoses. Si tu sens que t'en as une, si tu sens que t'as des démangeaisons, va directement la faire traiter parce que ça peut partir loin. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai là ? Les petites ovules à mettre ce soir. Pourquoi ? Parce que j'ai encore une mycose. Merci le stérilé ! Ensuite, j'ai eu... Bon, c'est un peu dans le même délire que les mycoses, mais je pense que c'est des sécheresses vaginales. Enfin, c'est pas que je pense, c'est la gynéco qui me l'a dit. Les sécheresses vaginales qui provoquent des irritations, des démangeaisons qui sont, bien entendu, très pas confortables. Donc, encore une fois, achats de probiotiques, achats de crèmes apaisantes, achats de plein de trucs, de plein de trucs, de plein de trucs, qui ne sont, bien entendu, pas remboursés. Donc tout ça à mes frais, ça fait vraiment plaisir. C'est génial d'avoir un vagin. Et alors, le dernier truc que mon vagin et que mon utérus m'ont proposé, c'était par rapport à mes règles. Donc du coup, j'ai eu... Et là, ça fait à peu près 6 cycles que ça dure. Donc ça fait à peu près 6 fois que j'ai mes règles. et que mon sang pue. Mon sang pue. Ça pue le pourri, d'accord ? Et alors là, tu vas me dire, mais pourquoi tu me dis ça, c'est crade ? Bah parce que, comme je te dis sur cette chaîne, on parle des choses vraies. Voilà, on dit les choses comme elles sont. J'ai eu vraiment, du coup, des odeurs qui étaient nauséabondes par rapport à mon sang de règles. Et tu vas me dire, mais oui, mais moi aussi, je trouve que mes règles, elles puent, etc., etc. Mais en fait, moi, je n'ai jamais trouvé que mon sang puait. J'ai toujours trouvé que j'avais une odeur tout à fait normale. Enfin, ça sent ou le sang, ou alors ça ne sent rien du tout. Tout simplement parce que j'utilise la cup et que le sang n'a pas le temps de s'oxyder dedans. Je précise que je n'avais pas changé... Ben, je n'avais pas changé les produits d'hygiène que j'utilisais. Donc moi, j'utilise la cup. Et les petites culottes de règles... Enfin, petites, non, parce que je fais du L. Donc, c'est pas si petit que ça. Les culottes de règles Thinks, d'ailleurs, qui sont super jolies. J'aime beaucoup cette marque. Les culottes de règles, j'avais beaucoup aimé. Je les mets en complément de la cup ou alors je les mets la nuit pour dormir, pour ne pas avoir du coup le sang qui stagne dans mon vagin. Donc voilà, j'en ai plein. J'ai le modèle en string aussi. C'est les culottes de chez Thinks que j'ai quand même pas mal aimé. Voilà. T'as du beige, du noir, bref. Du coup, c'est des culottes qui sont super bien. Franchement, les culottes de règles et la cup, les deux produits qui ont révolutionné ma vie. Donc voilà comment je fais. Et du coup, c'est ça que j'utilise pendant mes règles. Et c'est ça que j'ai utilisé. Et j'utilise ça en fait depuis que j'ai 17 ans. Donc ça fait déjà 7 ans que j'utilise les mêmes produits et que j'avais pas d'odeur de règles ou une odeur de règles qui était tout à fait normale. Et donc c'est pour ça que je me permets de dire j'ai remarqué un changement dans cette odeur-là. Et c'était vraiment depuis 6 cycles, quoi. Une odeur nausabonde. Donc encore une fois, j'ai fait des examens. Y'a rien, comme d'habitude. Chaque fois que je fais des examens, y'a jamais rien. Je sais pas pourquoi. Mais y'a toujours des trucs chelous qui se passent avec mon corps. Donc écoute, si jamais tu as une expérience similaire, n'hésite pas à me le dire. Mais j'ai pas compris. Donc encore une fois, moi je mets ça sur le compte du stérilet parce que il s'est rien passé il y a 6 mois. Donc je sais pas. Je sais pas. Je sais pas d'où ça vient. Ensuite, j'aimerais aborder le point des douleurs pendant les rapports. J'ai pas eu de douleurs significatives pendant les rapports à cause du stérilet. Que ce soit juste après la pause ou plus tard maintenant, 2 ans après. Y'a pas de douleurs pendant les rapports. Et heureusement d'ailleurs, tant mieux. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est que tu vas avoir du coup un fil dans ton vagin. Donc tu as un fil plus ou moins long dans ton vagin. S'il te gêne ou qu'il gêne ton partenaire ou ta partenaire, et bien tu peux le faire couper. Tu peux le faire couper. Il faut aller voir ton... Ne le fais pas tout seul putain. Oh mon dieu, j'imagine déjà la personne qui est en train de rentrer des ciseaux dans son vagin pour couper le fil soi-même. Non, tu vas le faire dans le cabinet du médecin. Le fil, voilà, il est là. Il est pas gênant. Il s'assouplit parce qu'il y a des sécrétions vaginales. Donc il est souple. Il est là. Et mon copain m'a dit que ça ne lui faisait pas mal. Il le sent, mais ça ne lui fait pas mal. Ça ne le dérange pas plus que ça. Donc voilà, encore une fois, c'est à toi à voir avec ton ou ta partenaire et avec toi-même, bien entendu. Ah oui, j'ai juste oublié de te dire un truc. Je pense à faire retirer le stérilet sous peu parce que pour moi, tous ces désagréments sont quand même pas très cool. Et ma gynécologue me dit qu'elle n'est sûre de rien. Elle ne sait pas elle-même parce qu'elle n'a pas eu de retour comme ça d'autres patientes. Donc voilà. Mais ça pourrait évidemment, un corps étranger, changer du coup tous ces petits trucs dans mon corps qui font que ça devient quand même assez relou. Donc je vais attendre de voir les prochains mois si ça évolue et auquel cas, j'aimerais bien le faire retirer pour voir si les symptômes que je t'ai décrits s'en vont. Et auquel cas, je te le dirais parce que ça voudrait dire que c'était en effet du stérilet. Après donc, chaque personne est différente évidemment. Mais voilà, si tu as déjà le stérilet et que tu expérimentes des symptômes similaires, fais le moi savoir en commentaire. Au moins, on pourra se soutenir dans notre galère. Et surtout, bon courage à toutes celles qui ont des mycoses. Voilà. Et bon courage de manière générale à toutes celles qui ont des vulves. J'espère que cette vidéo aura pu peut-être t'aider si tu es toi-même dans la recherche d'un moyen de contraception. Je te souhaite bon courage dans cette recherche parce que je sais que ce n'est pas facile. Si tu as plus de questions, j'ai dit les trucs qui me paraissaient importants. Peut-être que j'ai oublié les choses. Peut-être que ça ne répond pas aux questions que tu te poses. Si c'est le cas, pose-moi des questions dans les commentaires. Puis si je pense à d'autres trucs, je te mettrai ça dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à aller la checker. Et comme je t'ai dit, tu peux aller voir comment s'est passée la pose de mon stérilet juste ici. Voilà, je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je te fais des poutous partout. Et à bientôt pour une autre vidéo. Kiss ! Sous-titres par Jérémy Diaz